L'atelier des convergences, c'est un atelier pluri et multidisciplinaire où l'on essaye de faire converger différentes spécialités, le design, la technologie et les sciences humaines, sur un projet proposé par des partenaires extérieurs. D'abord, c'est une occasion pour les étudiants de travailler de manière assez pratique et concrète sur un concept innovant. C'est organisé au sein du CEA, dans le plateau d'innovation ouverte, où les étudiants de l'UPMF participent à cet atelier avec des étudiants en design, avec des encadrants designers, plus des intervenants de l'UPMF focalisés sur l'aspect sciences humaines. Les objectifs, c'est de les amener à appréhender le travail de conception et d'exploration dans un environnement peu connu d'eux. Donc, ils étaient quand même relativement mis en danger et avec d'autres étudiants qu'ils ne connaissaient pas et avec des pratiques qu'ils ne connaissaient pas. On leur donne l'occasion de s'immerger dans une problématique, dans une durée qui est quand même assez longue, plusieurs semaines, avec des étudiants qui ne leur ressemblent pas. Ça, c'est déjà intéressant. Ils sont pluridisciplinaires. Et puis, il y a quand même des attentes fortes de solutions qui ne soient pas complètement décontextualisées, qui ne soient pas des problématiques un peu évanescentes, mais le plus possible, on leur demande de réfléchir à quelque chose, à un cas pratique. Il y a eu plusieurs thèmes proposés par ID's Lab et le thème de la cohabitation correspondait tout à fait à cette vision que nous avions de faire participer des étudiants de différentes provenances dans cet esprit de multidisciplinarité. C'est un sujet qui s'y prête tout à fait. Mon rôle, c'est de guider, d'orienter. J'essaye de ne pas trop influencer les étudiants. J'ai l'habitude, quand je travaille avec eux, de les laisser le plus libres possible et de faire leur propre choix. Le fil directeur de mon intervention, c'était la question de la valeur. Et comment on passe d'une valeur projetée, d'une valeur imaginée, qui est souvent une valeur d'usage autour des innovations, à une valeur économique ? Donc, tout au long de l'atelier, je les ai accompagnés dans un raisonnement économique. Ce qui est intéressant, c'est que les étudiants se rendent compte qu'on peut avoir un raisonnement économique, même si la prestation qu'on envisage est gratuite, par exemple. Un raisonnement économique ne veut pas dire qu'on va faire du business ou qu'on va faire du profit. C'est que, quelque part, il y a de la valeur. Je suis sociologue, sociologue du groupe, et donc c'est un éclairage un peu différent des sciences de gestion. Et puis, voilà, sciences de gestion, sociologie et design, ça ne fonctionne pas trop mal ensemble. On a des approches et des problématiques sur les usages qui convergent à certains endroits et qui se différencient. Donc, oui, je pense que c'est assez logique. Concrètement, des méthodes aussi pour observer des faits, essayer d'être un peu critique sur des chiffres, conduire des entretiens. Il y a aussi un petit peu, j'espère, des choses assez pratiques pour avancer. Moi, j'ai apporté les concepts liés à l'innovation sociale et aussi un peu de mon expérience sur la question de l'habitation sociale. Mon expérience, principalement, liée au projet. Je pense qu'en étudiant, on peut avoir beaucoup de spontanéité, beaucoup d'idées, mais on arrive du mal à mettre ça dans le bon ordre. Des fois, on se perd, des fois, on se concentre trop sur un détail alors que ça ne vaut pas le coup. J'ai bien aimé l'intégration des cours à la résidence. C'était super sympa parce que ça nous a vraiment bien aidés. Tout ce qui est élaboration de business model, savoir un peu plus sur l'innovation sociale. Ça a été très intéressant parce qu'en fait, l'université, l'IAE, etc., il y a une autre démarche qui est beaucoup plus sourcée, beaucoup plus aller chercher la documentation et tout ça. C'est vrai que nous, le design, on a peut-être des démarches qui sont moins investies comme ça, qui sont plus intuitives. Je suis quelqu'un qui apprécie beaucoup le travail en groupe, même si souvent, c'est compliqué. Mais j'apprécie ça parce que l'idée d'être face à quelqu'un qui ne problématise pas de la même manière que moi ou qui n'a pas la même sensibilité que moi par rapport au monde, l'idée de base, c'était qu'il faut sortir de sa zone de confort. Être dans sa zone de confort, c'est dangereux parce qu'après, on est là, on est content de se confier, on s'empate, il faut en sortir. C'était l'opportunité de pouvoir travailler avec des designers, de pouvoir apprendre et de pouvoir faire partager aussi mon expérience en entreprise, en gestion de projets et d'innovation. La perspective de bosser avec des étudiants d'hôtes écoles, c'était intéressant aussi. Travailler aussi sur la thématique de la cohabitation, ça m'intéressait aussi. Personnellement, j'ai un intérêt particulier sur ce qui peut être Fab Lab, tiers-lieu, espaces de coworking ou ce genre de choses. Donc, un peu pour les mêmes raisons que j'aime bien le côté pluridisciplinaire, le côté aussi cohabitation de personnes, cohabitation d'activités. Mélanger des choses, c'est toujours stimulant. Mener un projet sur quatre mois, c'est pas quelque chose qui... Enfin, on l'a déjà fait en cours, mais à plein temps, comme ça, c'était pas non plus quelque chose qu'on avait fait beaucoup de fois auparavant. Donc, c'était intéressant aussi. On a organisé le projet en plusieurs étapes. Une première étape qui est une étape de découverte et d'immersion, où les étudiants, en relation avec les partenaires, toujours ont découvert le sujet, la cohabitation, se sont immergés dans le sujet pendant trois semaines. C'était super, c'était l'intrigue, la curiosité, la découverte des lieux, des personnes avec qui on va travailler. Le thème étant la cohabitation, on a commencé par faire un espèce de gros brainstorming, une grosse période de recherche avec tous les étudiants. Donc là, voilà, c'était pour rentrer dans le bain, pour explorer toutes les pistes qu'il était possible d'explorer. Quand on a eu le thème de la cohabitation, ça a été très, très flou et très difficile de savoir dans quelle voie on allait partir. Donc, on a longtemps discuté sur ce sujet. On avait aussi un petit peu l'impression qu'on nous donnait des pistes et qu'après, avec tout ça, nous, on devait gérer nous-mêmes comme si on ne voulait pas nous souffler les idées non plus jusqu'au bout. Mais d'un côté, c'était aussi intéressant parce que ça nous a forcé à vraiment travailler et à chercher au-delà des cours qu'il nous donnait pour se documenter. Au bout de trois semaines, on a eu une phase de regroupement où chaque étudiant, par rapport à son immersion dans le sujet, a participé à des groupes qui se focalisaient sur des problématiques. La méthodologie, c'est un peu empirique quand même d'évoluer dans le concept de la cohabitation. On commençait à se poser la question à travers les personnes. Puis finalement, on s'est rendu compte qu'invoquer les personnes, c'était peut-être moins pertinent que d'invoquer d'abord les lieux où ça se réalise, la cohabitation. Et ce faisant, on s'est distribué les thématiques, on appelle ça comme ça. On s'est répartis en trois groupes. Donc, il me semble qu'il y avait l'événement, le numérique et la ville moderne, ou la rue plutôt. Je les ai laissés s'organiser parmi mes, c'est-à-dire que je n'ai pas désigné les groupes. J'ai simplement demandé à ce que chaque groupe soit constitué d'un designer, d'un sociologue et d'une gestion de l'innovation, de manière à avoir des groupes homogènes. C'était une véritable découverte que de travailler avec des personnes en sociologie, en innovation, c'est des formations d'innovation que je ne connaissais pas du tout. On a énormément fait de recherches sur notre thème, savoir ce qui a déjà été fait, si ça a marché, pourquoi, et pourquoi ça n'a pas marché, des expériences. Et ensuite, on a créé petit à petit notre projet, notre concept, en répondant aux problématiques existantes. Il y a une première phase, une discussion des trois personnes du groupe. Une seconde phase où quelques personnes vont plus partir sur le terrain, ce genre de choses. Et bon, designer derrière l'ordinateur, à travailler et à mettre tout ça en forme. C'était assez flexible. On n'a pas dit, toi tu fais ça, toi tu fais ça. C'était un peu logique, en fait, vu que Thierry avait les compétences pour le design, et que nous, on ne les avait pas. Donc c'était un petit peu logique que ce soit lui qui fasse la présentation, et logique que ce soit Dana et moi qui nous penchons plus sur le système économique. On a fait en fonction de nos formations, de ce qu'on savait faire, et aussi en fonction de ce qui nous intéressait. La phase de réflexion était terminée, on savait les problèmes, on savait ce qu'il fallait faire, et il fallait mixer tout ça pour en faire un projet cohérent. On a beaucoup plus essayé d'aller voir des gens, prendre des entretiens un peu partout, pour un peu vérifier notre concept, ou pour avoir des infos qu'on n'a pas. Ça permettait d'un peu plus ancrer le projet dans quelque chose de pluriel. On a eu très souvent les deux designers qui étaient avec nous. À la fin, du coup, ils avaient encore plus des conseils pointilleux, qui étaient super précis. On a été pas mal checker tout le long de chaque semaine, c'était on passait deux ou trois fois à la mouillette pour voir où on en était du travail, donc ça c'est très sérieux, c'est très bien. Je suis un empêcheur de penser en rond déjà. Je pense que je leur apporte une exigence de précision et de tenir compte de la complexité des environnements qu'ils cherchent à décrire, qui est un peu plus grande que ce qu'ils imaginent. Chaque fois qu'on rencontrait un prof, on repensait le projet, on essayait de l'améliorer, des fois on revenait en arrière. Arriver à tout synthétiser, c'était assez compliqué. Il fallait vraiment réussir à piocher les éléments qui nous intéressaient et pas s'éparpiller. C'est souvent ce qu'on a pu nous reprocher d'ailleurs. On expose notre projet assez régulièrement auprès des professeurs qui nous suivent. Des fois on a des avis un peu contradictoires sur ce qu'il faut faire ou vers où il faut aller. On ne leur dit pas tous la même chose, il y a sans doute des contradictions entre nous, on n'a pas tout à fait les mêmes attentes. Et on les formule et je trouve que ça les place dans une situation professionnelle intéressante. On n'a pas toujours affaire à des problématiques qui se sont exprimées de la même façon par tous les acteurs, où tout le monde partage les mêmes attentes. Et là on les met dans le jus. Sur les cartes de dernière semaine, ça a été plus structuré, tandis qu'il fallait préparer une présentation finale. C'était la phase vraiment la plus intensive de tout le stage. On s'aperçoit qu'en fait la montée en puissance, elle se fait toujours un petit peu, je vais sur le dernier tiers dans ces cas, sur des projets un peu longs, mais c'est un peu partout pareil. J'ai beaucoup insisté sur la communication, sachant qu'un bon projet mal communiqué peut capoter. C'est une bonne partie du boulot de savoir communiquer les idées qu'on a travaillées. J'étais assez impatient d'y être, on pourrait être honnête. Quand le projet prend forme et qu'on l'a fait de A à Z, finalement on le connaît bien, et c'est une satisfaction au final de pouvoir présenter quelque chose. On avait un petit peu peur de la présentation, d'oublier des choses. On a réussi à bien gérer en amont comment on allait faire tout ça. On a pu beaucoup s'entraîner à l'oral, savoir un petit peu notre texte. Du coup c'est vrai que la présentation en elle-même, elle s'est bien déroulée. C'était super sympa, les personnes étaient très agréables, très à l'écoute, très respectueuses. Tout ce qu'on attend d'un grand oral, beaucoup de stress d'un coup, et après une fois qu'on y est, ça va tout seul. Il y a eu un cahier des charges au début, il y a eu des présentations des partenaires, avec des choses qui étaient à la fois floues et très ciblées. Et puis eux, ils ont fait un mix de tout ça. Ils n'ont pas répondu complètement, de façon très précise, peut-être à un point du cahier des charges, mais ils ont fait autre chose, qui est peut-être plus intéressante en fait. La création, ce n'est pas, au bien sûr, un chemin très droit. J'ai trouvé les étudiants très engagés, très enthousiastes. On avait fait des groupes volontairement mixtes, avec des gens qui venaient d'horizons très divers, qui avaient des habitudes de travail très diverses. Donc, même si on pourrait aller un petit peu plus loin encore, je pense, c'est-à-dire amener les étudiants à être, on va dire, au maximum de leurs compétences, chacun dans leur domaine, je trouve que ça a quand même bien fonctionné. J'ai vécu ça comme une expérience très riche. Bon, c'est la première fois qu'on fait ce type d'expérience à la résidence. C'est idéal comme cadre, avec un open space qui est pas mal ici, là, sur le plateau. Rien que le fait d'avoir rencontré pas mal de personnes qui venaient de milieux vraiment très différents, même pas forcément que les étudiants, mais aussi les chefs d'entreprise. Toute la mise en réseau que peuvent nous faire sur J.P.T.O., sur Philippe Cailleul, dès qu'on a une question, pour avoir le contact d'un tel ou un tel qui travaille ici, qui a déjà travaillé sur ce genre de problématiques. Si je dois le présenter à quelqu'un et que je dois me vendre avec, je pourrais dire que, que déjà d'une, j'ai fait une formation, enfin, un stage formation dans une école de design sans prétendre être designer, qui est quand même, avec ID's Lab, le CEA, donc j'ai pu travailler avec des sociologues, des designers. Au-delà de l'expérience, on va dire, personnelle, c'est quelque chose que je vais pouvoir valoriser pour le professionnel. Sous-titrage ST' 501